Voilà ça, c'est dans la boîte, ok, on a les cueillir tranquillement, c'est Maracouja et oui on est toujours chez Hugues, 100% ZEP qui fait pousser des plantes, des fruits, rien n'est inutile, toutes ces plantes sont utiles pour vos jardins, vous voulez en savoir plus ? ETV en commune, suivez-nous ! Alors dis-nous tout, qu'est-ce qu'on a juste à côté ? Alors ici on a le Végébôme, c'est une plante en fait qui fait partie d'une grande famille de plantes qui nous donnent des aromatiques et des médicinales dans le monde, ce sont les lamiacées, ce sont des plantes qui sont très odorantes et qui ont la base de leurs tiges en bois et les tiges qu'on dit qui sont carrées. Voilà, donc c'est une grande famille de plantes, c'est la famille du basilic, de la menthe et tout ça. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, dont un géant qui s'appelle l'épectrante russe, on se trompe souvent entre Végébôme, entre Grotin, Efferalgan, Doliprane, Patchouli, tout ça, donc j'ai tout sur le jardin donc on peut voir les différences si tu veux. Alors justement c'est quoi les différences ? Les différences en fait, il faut parfois regarder la forme des feuilles, la grosseur des feuilles et même la couleur de la tige. D'accord. Alors tout simplement par exemple, entre le Végébôme qui est ici, qui a une base violacée, mais certaines personnes pensent que c'est le Grotin, alors que le Grotin juste derrière moi, les feuilles se ressemblent, mais la tige n'est pas violacée. Alors que les feuilles peuvent se ressembler, voilà, c'est deux plantes totalement différentes. Parfois on se trompe entre le Grotin et les Feralgan, alors les Feralgan, pareil je veux prendre une feuille des Feralgan et même une feuille et on met à côté de la feuille du Grotin, c'est pas du tout la même feuille. Mais c'est vrai qu'elles se ressemblent, c'est vrai qu'en fait il faut faire attention donc à la tige, mais c'est vrai que la même grosseur, la même épaisseur pratiquement, c'est vrai qu'elles se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. C'est la même chose, ensuite j'ai récolté, bon c'est un peu au fond j'ai récolté, je reviens ici, c'est le patchouli. On se trompe régulièrement entre le patchouli et le végébôme, même en magasin, parfois je vois que le végébôme est vendu sous le nom de patchouli, alors que ce n'est pas du tout la même plante, le patchouli en fait, regardez, la feuille est plutôt lisse et le végébôme, la feuille est plutôt granuleuse. Après, effectivement la tige est un peu violacée aussi, donc on peut se tromper, mais de près il n'y a pas faute entre les deux. Végébôme, patchouli. Ok. Voilà. Donc le végébôme on l'utilise plutôt en externe, lorsqu'on a un mal quelque part, on peut faire une huile infusée ou bien un cataplasme avec, et le patchouli on l'utilise en bain, on peut le boire aussi parce que c'est une plante qui est digestive. C'est excellent, voilà toutes les techniques avec les plantes de chez nous, je crois aussi que tu transformes les plantes de ton jardin, dis-nous tout. Oui je transforme, on fait très simplement des huiles infusées, on fait des bômes, on fait aussi des tisanes. Et où est-ce qu'on peut justement vous contacter si le public veut acheter justement tes produits, où est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Alors sur internet on a une page Facebook, donc directement par message, et puis soit on peut livrer, soit les personnes peuvent venir directement au jardin, ou soit ils peuvent nous rencontrer sur différents points de vente. Donc on a un point de vente pour l'instant à la case en vrac au Moule, et bientôt à ITXZ à Colin. Et surtout on fait des marchés, on fait des foires aussi, où on distribue nos produits. Est-ce qu'il y a un jour où on est sûr de vous trouver sur un marché en Guadeloupe ? Par exemple, est-ce que le samedi, si on va sur Pointe-à-Pitre, on va vous voir ? Si on va sur Basté, on va vous voir ? Non, c'est le deuxième vendredi, au troisième vendredi, au Lamantin, c'est le Festi-Marché, et donc c'est là où on est le plus souvent. Deuxième vendredi, au Lamantin, Festi-Marché, 100% Zeb. Là franchement, on ne peut pas tout vous montrer encore une fois, mais là on vous a déjà montré pas mal de choses que vous pouvez faire pousser directement chez vous. Vous pouvez les manger, même le caméraman là, il est en train de manger. Je ne vous mens pas, c'est là, c'est local, c'est frais. Est-ce que tu as encore d'autres ? Allez vas-y, un dernier truc à nous montrer, il y a tellement de choses à voir. Bon voilà. Suivez-nous. La vérité. Oui, c'est ça tout le monde a dit. Alors, ce qui est bien avec la langue créole, c'est qu'on donne des noms, soit en fonction de ce à quoi la plante c'est, ou bien ce à quoi ça ressemble. Et là je crois en fait, qui est assez énorme, qui porte un nom assez original, ça ressemble à quoi ? Il y a une bête là-dessus, là justement. Une pudez. Alors, ça ressemble à quoi ? Ça, ça ressemble à un coutelas. Voilà, donc non, ça c'est poissab. Les gars, poissab. Poissab. Où est-ce qu'il y a encore ? Poissab. Et qui, j'ai un sac à écrit ? S-A-B, poissab. Et poilla ? P-I-W-A. Voilà, les touristes, vous savez maintenant parler créole. Poissab. Voilà, poissab, donc ça ressemble à un coutelas. Et c'est un poids assez intéressant, parce que lorsque la gousse est jeune comme ça, souple, on peut la consommer comme les manchetous. Donc on enlève le haut, là, le bas. Donc il n'y a pas encore de graines dedans, donc on peut la consommer. Par contre, quand ça commence à grossir, ça dégage des substances en fait qui peuvent être toxiques après. Donc il faut consommer quand c'est jeune, mais pas quand c'est vieux. Et surtout pour les artisans locaux, en fait, je vais voir si je te trouve une gousse. C'est un poids qui est très utilisé par les artisans locaux, mais il faut une gousse sèche. Ah, j'ai une gousse là-bas. T'entrer. C'est une gousse sèche. Dedans, ça nous donne un poids qui est magnifique. Il faut faire un collier, des tableaux de graines. C'est un poids qui est assez magnifique. Un blanc très uni. Et donc on peut l'utiliser dans la artisanat. Mais c'est super bon. On aurait dit même une perle. Oui. Ça ressemble à une perle. Donc voilà, tu as une graine si tu veux la planter. C'est quand c'est marron que tu peux récolter et planter. Donc je la plante quand elle devient marron ? Quand la gousse devient marron. Ah, d'accord. Mais on peut récolter la graine pour la planter. Et là, tout de suite, est-ce que je peux la planter comme ça ? Je peux la planter comme ça, directement. Ok. Voilà. Ben, je vais la planter. Mais c'est une peut-être assez envahissante, donc il faut trouver la place. Ok. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te montrer ici. Et puis, on peut finir sur celle-là. Il y a une abeille dessus. Voilà. L'abeille est venue polliniser. On rappelle que c'est important. Justement, il y a des insectes et des animaux qui sont, je dirais, indispensables pour une bonne récolte. On parle souvent, par exemple, du crapaud. On a peur du crapaud, mais on sait qu'il mange justement les insectes et les indésirables. Est-ce qu'il y a d'autres insectes comme ça ou d'autres animaux qui peuvent être utiles pour ton jardin ? Alors, il y a deux, en fait. Alors, la coccinelle, tout le monde connaît la coccinelle parce qu'on se fait souvent attaquer par des pucerons. Et ce sont les coccinelles qui mangent les pucerons. Il faut savoir qu'une larve de coccinelle mange 100 pucerons par jour. Donc, c'est vraiment notre allié dans le jardin, donc dans les airs. Et dans la terre, en fait, il y a un autre qu'on n'aime pas dans la maison. C'est le millepate, le scolopandre, qui va se nourrir des larves, en fait, qui mangent les racines de nos plantes. OK. Donc, du coup, en fait, c'est notre allié dans le jardin. Voilà. C'est bon à savoir. Comme quoi, eh bien, bête à mille pattes, eh bien, il n'y a pas si négatif que ça. En tout cas, Hugues, merci vraiment de nous avoir montré tous les trésors qu'on peut trouver dans nos jardins. Encore une fois, c'est ETV en commune. Bien sûr, on était à prise d'eau, Petitbourg, avec 100% Zèb. On vous rappelle, allez sur leur site, leur Facebook, parce qu'ils vendent, ils récoltent, ils transforment. C'est local, c'est bio, c'est sain. C'est pour vous, ça se passe en Guadeloupe. Si vous aussi, vous voulez nous faire découvrir quelque chose d'inédit, d'exceptionnel dans votre commune, contactez la rédaction de ETV en commune et on se déplace pour venir vous voir. Bien sûr, moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, déjà demain pour un nouvel épisode de ETV en commune sur E-T-V. Et maintenant, on va manger. Sous-titrage ST' 501